Salut les artistes, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle facette de ma personnalité. Et ben oui, même si la plupart du temps dans mes vidéos j'ai l'air beaucoup trop sérieuse, il y a quand même des choses qui peuvent m'agacer de temps en temps et venir ébranler mon calme imperturbable. Du coup, dans cette vidéo, je vous présente mon top 10 des choses qui m'agacent plus au point en digital painting. Vous êtes prêts à me voir râler ? Alors c'est parti ! Numéro 1 En premier, parlons des voleurs. Bien évidemment, je ne parle pas de rounard d'Animal Crossing qui fait de la contrebande de tableaux, ça c'est la vieille époque. Les voleurs d'art de notre époque récupèrent des oeuvres numériques en ligne et les postent sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour les artistes. Un jour, en traînant sur internet, j'ai moi-même été témoin d'une personne qui a posté en son nom un dessin qui n'était pas le sien. Du coup, en tant que justicière, je suis intervenue pour le remettre dans le droit chemin. Enfin, je me suis plutôt fait insulter qu'autre chose. Mais à force de harcèlement, il a quand même fini par retirer le dessin. J'aurais au moins fait ma bonne action du jour. Numéro 2 Dans la même idée, parlons maintenant des copieurs. Bon, on est d'accord que ce sont toujours des voleurs, mais légèrement plus malins. Il suffit de calquer un dessin en changeant quelques détails pour l'adapter à son style et le tour est joué pour faire croire qu'on est l'artiste. Pour avoir vu de nombreuses vidéos sur le sujet, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est courant. Certaines personnes sont bien connues pour cette pratique et continuent depuis plus de 10 ans. Et la justice n'intervient pas, bien évidemment, car pour eux, ce sont de simples histoires de cours de récré. Numéro 3 De temps en temps, je reçois des messages privés pour des demandes de dessin. Ce qui est bien évidemment extrêmement gratifiant, mais pour ma part, je réponds gentiment que je ne prends pas de commande. Les personnes normales me souhaitent une bonne continuation et tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, dans 80% des cas, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, il y a les personnes qui ont tendance à un peu trop insister. À croire que la phrase « je ne prends pas de commande » est trop compliquée à comprendre. Ou alors, il y a les personnes qui te demandent un dessin en échange de visibilité. Et comme tu es trop gentil ou trop con, tout dépend du point de vue, eh bien la première fois, tu acceptes. Et ce n'est qu'une fois le travail terminé que tu te rends compte que ce n'était pas du tout profitable. Numéro 4 Vous connaissez l'effet Dunning-Kroger dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo ? Pour résumer, les personnes les moins compétentes pensent être les plus compétentes. Généralement, ce genre de personnes aime bien traîner sur Internet histoire de pouvoir mettre son grincelle de partout. Du coup, quand tu postes tes dessins pour avoir des avis constructifs, il y a toujours ce gentil forumer qui dessine depuis seulement 3 mois, mais qui est quasiment professionnel et qui te répond que ton dessin est médiocre, mais que ça viendra avec le temps. Après réflexion, je ne sais pas trop si ce genre de personnes m'agace, me fait rigoler ou m'exaspère. Numéro 5 Un peu dans la même idée, il y a ces personnes qui demandent des avis sur Internet pour progresser, ce qui est tout à fait honorable. Mais quand quelqu'un leur donne un conseil, elles répondent simplement « Oui, mais c'est mon style ». Ah, tu penses vraiment que si ton chat a l'air constipé, c'est parce que c'est ton style ? Bon, je ne réponds pas ça, bien évidemment, mais ce genre de réponse m'agace car elle est en totale opposition avec l'envie d'avoir des conseils pour progresser. Numéro 6 Toujours dans la catégorie des critiques, quand tu sors une vidéo ou que tu postes un dessin, tu as toujours une personne qui vient écrire un petit mot extrêmement constructif et tu ne sais pas si ces personnes disent ça parce qu'elles le pensent vraiment ou juste pour emmerder. On a beau te dire de ne pas tenir compte de ce genre de message, ça t'attriste quand même et ça fait descendre ton estime de toi. Numéro 7 Maintenant, parlons des problèmes informatiques. Eh oui, dans ta carrière de digital artist, il y a forcément un moment où tu vas connaître les joies de l'informatique. On connaît tous le logiciel qui bug et qui ferme alors que tu n'as pas enregistré ton dessin depuis plusieurs minutes. C'est frustrant, non ? Mais parfois, il y a aussi les problèmes de driver. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton feed à l'ordinateur ne reconnaît plus ta tablette graphique. Du coup, tu passes des heures sur Google pour comprendre ce qui se passe et au final, il fallait simplement mettre à jour ton ordinateur. Mais bien évidemment, quand tu rebranches la tablette graphique, tout est remis à zéro. Adieu tous les réglages et raccourcis que tu aies pris un temps fou à paramétrer. C'est beau la technologie ! Numéro 8 Maintenant, je voudrais parler d'une nouvelle mode qui s'intensifie depuis quelques années qui s'appelle Fixing Art. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est tout simple, on prend un dessin et on le redessine pour l'améliorer. Bien évidemment, quand il s'agit d'un de tes dessins ou que la personne est d'accord, il n'y a aucun problème. Mais de plus en plus souvent, des artistes prennent le droit de corriger et de critiquer des dessins sans même demander l'avis de la personne. Il n'y a que moi que ça choque ? Pour ma part, je n'apprécierais vraiment pas de découvrir qu'un artiste a choisi un de mes dessins sans mon accord pour l'améliorer. Numéro 9 Je pense que vous connaissez tous le principe des tutoriels sur internet. Ce sont des vidéos ou des séries d'images qui représentent les différentes étapes pour dessiner quelque chose. Comment dessiner un chat ? Comment dessiner une fleur ? Ou encore, comment dessiner un tank ? Bref, il y en a pour tous les goûts. Le problème, c'est qu'ils n'apprennent pas à dessiner, ils apprennent à recopier. L'idée parle d'une bonne intention, mais en réalité, cela vous donne l'illusion d'avoir appris à dessiner. Mais ne vous inquiétez pas, internet regorge de ressources qui pourront vraiment vous enseigner quelque chose. Il suffit d'apprendre à trouver les bonnes références. Numéro 10 Quand tu débutes le dessin numérique, on te présente plein de qualités comparées au dessin classique. Tu peux zoomer pour travailler sur les détails, tu peux revenir en arrière, et tu as un choix quasiment infini de couleurs. Fini les dizaines de stylos qui en comptent ton bureau, tu peux tout faire avec un seul et même crayon. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que si ton stylet tombe en panne, tu es dans la mouise, tu ne peux plus du tout travailler. Et mine de rien, ça coûte assez cher. Ce qu'on ne t'a pas dit non plus, c'est que parfois tu vas passer des heures à essayer de localiser ton stylet pour finalement accuser les chats alors qu'en réalité, c'est toi qui l'avais posé au mauvais endroit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça permet vraiment de faire vivre ma chaîne. En tout cas, encore un grand merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501